C'est un livre, en tout cas, extrêmement ambitieux. Alors, récits, romans, enquêtes, Emmanuel Carrère va s'en expliquer. C'est en tout cas un des ouvrages importants de cette rentrée littéraire. Et pour romans importants, et romans, si vous en jugez par son épaisseur, c'est également un roman qui a été long à coucher. Emmanuel Carrère a eu l'occasion déjà de le dire. Il a beaucoup travaillé sur ce texte pendant de longues années. C'est quelque chose qu'il avait, je dirais, en chantier depuis assez longtemps. Et même depuis très longtemps, dans le sens où ce récit s'appuie, c'est ce qu'Emmanuel Carrère raconte au début de son livre, s'appuie sur ses retrouvailles avec une longue période de sa vie qui a duré tout de même trois ans. Période pendant laquelle il a embrassé la religion chrétienne, si j'ose dire, même s'il était lui-même baptisé de culture chrétienne. Mais il a, pendant trois années, de 1990 à 1993, je dirais, plongé dans l'eau du baptême, si j'ose dire. Et pendant ces années, rempli un certain nombre de carnets, alors je crois qu'il y en a 18, des carnets dans lesquels il raconte cette expérience, expérience qu'il a ensuite interrompue de façon assez brutale, trois années plus tard, et remisé ces carnets pour les oublier pendant de longues années. Carnets qui ont été ensuite exhumés dans des circonstances qu'il pourra peut-être nous expliquer. Alors ce livre n'est pas uniquement le récit de cette expérience personnelle au contact de la foi, mais c'est également une recherche historique et presque théologique parfois sur les origines du christianisme. Je dirais qu'il y a trois éléments importants. Il y a l'aspect autobiographique dont je viens de parler. Il y a également l'histoire, d'ailleurs en partie romancée du fait de l'étroitesse parfois des sources, l'histoire en partie romancée de l'apôtre Paul, considéré à raison comme un pilier de la religion chrétienne. Et puis également l'histoire d'un médecin grec qui fut le grand compagnon de l'apôtre Paul, qui n'est autre que l'évangéliste Luc. Donc nous rencontrons dans cet ouvrage Luc avant qu'il ne devienne évangéliste, avant qu'il ne devienne le compagnon inséparable de Paul. Et donc ce médecin grec devenu évangéliste fait l'objet du troisième pilier de cette quête d'Emmanuel Carrère. Alors ces trois histoires emboîtées forment un livre qui est assez inclassable, qui est à la fois, comme je viens de le dire, un livre très personnel, mais également un livre d'audience générale pour tous ceux qui intéressent l'histoire du christianisme, et raconté de manière extrêmement vivante. Et je crois que c'est, quand on retrouve là, ce qui fait le charme des livres d'Emmanuel Carrère, c'est-à-dire ce ton que vous avez pu, je pense la plupart d'entre vous, apprécier dans ses précédents romans, que ce soit Limonov, un roman russe, d'autres vies que la mienne, l'adversaire, etc. Voilà, donc je voudrais tout de suite, Emmanuel Carrère, après cette rapide présentation, vous donner la parole pour vous demander tout simplement pourquoi vous êtes lancé dans un pareil projet, quelle était la principale motivation, est-ce que c'était une motivation principalement personnelle pour régler une question personnelle de votre rapport à la foi, pour faire court, ou bien est-ce que c'était aussi un intérêt, je dirais, documentaire pour cette histoire du christianisme qui, évidemment, est à la racine de notre culture ? C'est... Un peu les... Si je remonte à l'histoire du projet, pour moi, de ce chantier, en fait, il y a un truc que je n'ai pas finalement raconté dans le livre, que j'avais raconté à l'origine puis que j'ai coupé parce que ça faisait double emploi avec autre chose, c'est qu'il y a maintenant sept ou huit ans, à un moment, c'était un moment où tout le monde commençait à regarder des séries télévisées et à trouver que c'était formidable, les séries télévisées. C'était le moment où on était passé de... Vous voyez, c'était... Il y a eu un temps où c'était une opinion un peu hardie et paradoxale de dire que les séries, c'était un truc, c'était ce qu'il y avait de mieux, que c'était là qu'était toute la créativité qui avait un peu déserté le cinéma. Et puis, tout à coup, tout le monde s'est mis à regarder des séries, dont moi. Et à un moment, il s'est trouvé que Canal+, m'avait proposé de participer à une série sur... En fait, sur le grand banditisme en France après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, j'avais commencé à lire des trucs, des histoires de gangsters, de policiers, d'indicateurs, de choses comme ça. Et je m'étais aperçu que ce n'était pas du tout pour moi, que je n'avais aucune affinité avec cet univers-là. Mais les gens de Canal m'avaient dit gentiment « Écoutez, si vous avez une autre idée, parlez-nous-en. » Et je regardais à ce moment une série qui s'appelle Deadwood. Deadwood est une série sur... C'est une sorte de western qui se passe dans une petite ville du Klondike pendant la ruée vers l'or. Et c'est vraiment une espèce de mini-société. C'est un monde dehors la loi. Et au fond, la série raconte comment, petit à petit, se naît là-dedans une loi. Et c'est une série extraordinaire qui tourne autour d'un personnage très charismatique, très mystérieux, qui est une espèce de patron de saloon et de bordel en même temps. Et je m'étais dit tout à coup qu'il y avait un sujet de série qui était les premières communautés chrétiennes. et qu'on pourrait raconter un peu de cette façon, mettons, quelque chose qui se passerait à Corinthe en l'an 50, avec l'apôtre Paul dans le rôle du patron de bordel et de saloon, enfin l'équivalent, c'est-à-dire un personnage comme ça dont on ne sait pas s'il est bon ou méchant, qui est très mystérieux, qui est très... Voilà. Et j'avais commencé, au fond, à travailler là-dessus avec l'idée de produire ce que, de façon assez amusante, dans le jargon de l'audiovisuel, on appelle une Bible. Une Bible étant le document dans lequel on dit quels sont les enjeux narratifs, quels sont les personnages d'une série. Alors j'ai commencé à le faire en me servant des trucs dont se servent tous les historiens pour raconter ça, c'est-à-dire les lettres de saint Paul et les actes des apôtres écrits par... attribués à saint Luc, l'auteur aussi de l'Évangile qui porte son nom. Et puis au bout d'un moment, ça me passionnait tellement que je me suis dit que je n'allais pas écrire une série parce qu'écrire une série, on a 50 personnes sur le dos qui donnent leur avis et ça me passionnait beaucoup trop. J'avais envie de le faire tout seul, enfin d'être seul maître à bord. Et donc j'ai commencé à écrire un truc... Enfin, non, à prendre énormément de notes à partir de ça, enfin essayer de construire une histoire, quoi, à partir de ce que racontait... Parce qu'au fond, il y a une histoire qui ne concerne pas... qui n'est pas l'histoire de Jésus, qui est l'histoire de ce qui s'est passé après. C'est-à-dire l'histoire de Paul, de la façon dont Luc a rencontré Paul, de la façon dont ils ont créé ces petites églises en Grèce, en Asie, comme on disait, ce qu'on appelle maintenant la Turquie. Et c'était... Bon, c'était très passionnant à faire et puis ça prenait tournure. Et à un moment... C'est drôle, pendant assez longtemps, je n'y ai pas pensé. Et puis je n'ai pas pu m'empêcher de penser, de me rappeler à un moment que tout de même, cette affaire qui, à ce moment-là, m'intéressait tant et de façon, je dirais, à la fois en historien et en romancier, vingt ans auparavant, en plus, j'y avais cru. J'y avais vraiment cru. J'avais décidé que ces textes du Nouveau Testament, que je les... C'était la parole de Dieu. Et donc, l'idée m'est venue que, d'une certaine manière, même l'honnêteté commandait d'aller remettre le nez dans cette vingtaine de cahiers que vous évoquiez tout à l'heure, que j'avais dans un coin, dans un carton, auquel je n'avais jamais remis, dans lesquels que je n'avais jamais revus depuis presque vingt ans. Et ça m'embarrassait un peu, mais en même temps, c'est intéressant de disposer sur soi-même de documents, comme ça, de première main, d'archives, qui vous disent celui que vous étiez, ce que vous pensiez, ce que vous croyez, et qui vous est maintenant, malgré tout, très étranger. Donc, à un moment, voilà, le livre s'est fait, a commencé il y a sept ans, à se faire en combinant ces deux choses. Donc, ce travail d'enquête historique qui, comme vous le dites, est aussi très romanesque puisque, voilà, il y a quand même beaucoup de blancs à remplir. Et puis, cette espèce aussi d'enquête autobiographique. Alors, vous avez dit, vous venez de dire que vous étiez intéressé par les débuts du christianisme, que vous aviez sauté à pieds joints par-dessus le personnage de Jésus pour aller directement à Paul et à Luc. Alors, bon, évidemment, la question qu'on peut vous poser, c'est pourquoi pas Jésus ? Et la seconde, c'est pourquoi pas Jean ? Puisque le Jean, qui est donc un des quatre évangélistes, mais qui est surtout celui dont vous avez le plus pratiqué, que vous aviez le plus pratiqué pendant ce que vous appelez ma crise de foi, entre lesquelles je ne le fais jamais comme ça, moi, c'est les journalistes qui écrivent. Le jeu de mots crise de foi, moi, je ne trouve pas ça bon du tout. C'est comme tous les trucs qui s'appelaient le roman de romans à propos de l'adversaire, je ne fais jamais un jeu de mots comme ça. J'ai horreur de ça. Jean, pourquoi pas Jean ? Pourquoi pas Jésus, d'abord ? Et puis la seconde, c'est pourquoi pas Jean ? Puisque Jean, vous l'avez commenté versé par versé pendant ces 18 carnets. Alors, pourquoi pas Jésus, d'abord ? Alors, il y a une première chose, c'est que des vies de Jésus, il y en a énormément, et je dirais tout le monde, même les lecteurs, les moins chrétiens, les moins exposés au christianisme, connaissent peu ou prou la vie de Jésus. Ensuite, ils ont beaucoup à apprendre, bien sûr, mais quand même, on connaît en gros. Alors que l'histoire de la façon dont pendant les 50 années qui ont suivi, le tout petit groupe des gens qui croyaient à sa résurrection ont commencé à s'aimer et à devenir quelque chose d'important sous l'impulsion de Paul. c'est une histoire quand même beaucoup moins connue. Et par ailleurs, elle me paraissait plus, si je peux dire, dans mes cordes, parce que la figure de Jésus, je dirais que même sans être moi-même désormais chrétien, elle garde quelque chose qui m'inspire presque une sorte de crainte révérentielle, des choses comme ça, comme si c'était, il y avait un seuil que je n'arrivais pas à franchir. quoi que c'est... Et d'ailleurs, à un moment dans le livre, Luc, le père, donc, commence à vraiment enquêter sur Jésus et le moment où il s'en approche, au fond, moi, je n'arrive pas à approcher davantage, comme s'il y avait quelque chose qui se... comme une sorte de champ magnétique ou aussi quelque chose qui se dérobe, la figure de Jésus est à la fois mystérieuse, évasive, dérobée, alors que, je dirais pour un... Paul, d'abord, Paul a la différence de Jésus, on sait parfaitement bien qui c'était pour cette simple raison qu'on possède des lettres de lui dont la plupart sont authentiques, enfin, au moins deux tiers selon les historiens les plus exigeants. Ces lettres sont des lettres à la première personne où il s'exprime, enfin, où il s'exprime aussi directement que moi écrivant ce livre, on sait ce qu'il pensait, comment il le disait, avec d'ailleurs quoi qu'on pense de Paul, un talent d'écrivain, des fulgurances extraordinaires, donc c'est un personnage qui a beaucoup de... qui est très bien dessiné, qui a beaucoup de reliefs, et au fond, j'avais assez envie de raconter ce moment où ces personnages, vous voyez, des premières communautés chrétiennes, Paul, Pierre, Jean, Jacques, Luc, tous ces gens-là, qui sont devenus des saints, n'étaient pas encore des saints et n'avaient même pas l'idée que ça existait, et étaient donc sans auréoles, étaient des êtres humains faillibles, querelleurs, éventuellement envieux, enfin, qui se disputaient, et ça, c'était très passionnant à raconter, il y a un matériau très riche quand même qui permet de le raconter. Alors, pourquoi pas Jean, maintenant ? Un peu pour les mêmes raisons, parce que, d'abord, Jean est un personnage beaucoup plus mystérieux, lui aussi, il y a plusieurs gens dans le Nouveau Testament, On ne sait d'ailleurs pas toujours qui on a... Déjà, on attribue volontiers au même l'Évangile et l'Apocalypse, ce qui est aussi étrange que si on disait que, supposer qu'on ait perdu toutes les références sur la littérature française du XXe siècle et qu'on disait que le même type avait écrit À la recherche du temps perdu et Voyage au bout de la nuit, ces deux livres, enfin, ça ne peut pas être le même qui a écrit les deux. Bref, c'est un personnage trop mystérieux, alors que Luc est un personnage dont on sait assez peu de choses, mais c'est un personnage très... Enfin, abordable, si je peux dire, et dans lequel j'ai assez tôt trouvé pas mal de raisons de me projeter, de m'identifier. Au fond, c'est quelqu'un qui fait... Son entreprise est celle d'un chroniqueur, d'un historien, d'un journaliste, à la différence des autres évangélistes. Il dit, moi, je m'adresse à un païen de bonne volonté pour lui dire, voilà, j'ai enquêté, j'ai interrogé les uns et les autres, j'ai essayé de recouper et de donner un rapport aussi fiable que possible sur cette histoire qui est digne d'intérêt. Donc, au fond, c'est très différent, si vous voulez, de l'ouverture de Jean qui dit, au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu et le Verbe était avec Dieu. C'est quelque chose de beaucoup plus au ras des pâquerettes, si on peut dire, et dans lequel je me sentais plus à l'aise, si je peux dire. Il y a d'autres raisons. Il y a aussi le fait que c'est le seul de la bande qui ne soit pas juif, ce que je ne suis pas non plus, c'est-à-dire que c'est quand même une histoire juive, cette histoire des débuts du christianisme. Ils sont tous juifs, ils se réfèrent au monde juif dont ensuite Paul, juif aussi, va se détacher et va, en fait, en tout cas du point de vue juif, trahir, renier. mais donc, Luc est un grec, un païen curieux du judaïsme dans un rapport amical avec le judaïsme, mais qui se sent, enfin, qui est dans un rapport d'extériorité, qui essaye de comprendre, qui essaye en plus de faire comprendre, de faire connaître à des romains ou des grecs qui en sont au même point que lui. donc, voilà, tout ça faisait que ce... Et puis, en plus, ce couple Paul-Luc, c'est un bon couple de romans, vous voyez, un peu comme Don Quichotte et Sancho Pensa ou Sherlock Holmes et le docteur Watson, c'est-à-dire qu'il y a un personnage vraiment d'un relief extraordinaire, très puissant, très accusé et tout ça, et quelqu'un qui est plus bonhomme avec plus de bon sens, un peu moins beaucoup moins fulgurant et qui suit l'autre et qui raconte son histoire. Bref, tout ça faisait qu'il y avait quelque chose qui était bien raconté. Si j'ai cité Jean, c'était aussi pour une raison plus... C'est également parce que vous avez rédigé une partie de ce livre à Patmos, sur l'île de Patmos. Où est supposé avoir été écrit l'Apocalypse. Où aurait été écrit l'Apocalypse, donc c'est évidemment une raison de vous intéresser à Jean. Cela dit, vous n'étiez pas non plus très loin à Patmos des lieux évangélisés par Paul au 1er siècle et des lieux qui ont été fréquentés par... Vous n'étiez pas très loin de Philippe d'ailleurs, de la ville de Philippe qui est la ville où il était le repère de Luc qui était son repère, parce qu'il avait sa demeure. Oui, ça c'est ce que... Juste un détail, ça c'est ce que je dis moi parce que ça m'arrange. En fait, la plupart des traditions disent plutôt qu'il était d'Antioche en Syrie. Mais pour des raisons de récits ici, et comme ce n'est pas non plus totalement invraisemblable, je plutôt dis qu'il était macédonien. Je voulais pas... Mais c'est pour dire que j'ai pris quand même des libertés. Mais par rapport à... De toute manière, à des... Disons que les repères sont très incertains. Donc il y a assez peu de choses qu'on puisse tenir pour absolument assurer et dont on peut se dire ça, on peut pas y toucher. Il y a des... Bon voilà, des petites... Des balises comme ça, des espèces de kernes comme ça le long du chemin. Mais entre ces balises, on est libre d'inventer beaucoup. Cela dit, je voudrais juste dire une chose pour le lecteur. J'ai pris grand soin qu'on sache à quoi s'en tenir. C'est-à-dire que le lecteur sache quand ce que je lui dis est, disons, assuré. Souvent certains, du moins ce sur quoi s'accorde en gros la majorité des historiens. Et quand, moi, je prends des libertés, je m'autorise à extrapoler. Je pense que j'ai absolument le droit de le faire. Je souhaite juste que le lecteur le sache. Voilà. Qu'il sache où il en est. Alors on va peut-être y revenir. C'est un point très important. Juste un petit mot quand même sur les origines du roman. Vous avez sursauté tout à l'heure à propos de la crise de foi c'est vrai que c'est... Non, je n'ai pas dit que c'est une formule que je n'aime pas. Mais cette crise de la foi, de la foi, mais tout de même, si je me reporte à un passage du livre, vous considérez quand même cette période de votre vie un peu comme une maladie. C'est-à-dire que vous dites c'est pourtant arrivé, tout se passe comme si j'avais attrapé une maladie alors que vraiment je n'appartenais pas à un groupe à risque et que son premier symptôme est que je la prenne pour une guérison. Alors ce que je me propose c'est d'observer cette maladie, d'en tenir la chronique aussi objectivement que possible. Donc si vous voulez, vous m'avez un peu tendu la perche d'une certaine façon. Et là, il y avait une espèce de... Dans cet épisode personnel, parce qu'effectivement, le livre parle de deux choses vraiment d'importance très inégale. Enfin, vous commencez par là quand même. Vous commencez par là. Oui, oui. Et il y a assez longuement d'ailleurs. Pour dire d'où je parle, qui parle. C'est... Comment dire ? Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je ne sais pas, c'était autour de la trentaine, j'étais dans une période de très grands désarrois qui étaient liés aussi au fait que je n'arrivais plus du tout à écrire, que ce soit. Et donc, à un moment, pour des raisons aussi... Enfin, il y a des influences, des amitiés qui ont joué leur rôle, que je raconte dans le livre, j'ai vraiment pris la foi comme une foi chrétienne, comme une planche de salut. Et je m'y suis accroché vraiment très avec les ongles, quoi. Et sans la lâcher pendant environ trois ans. Avec aussi, il faut bien dire, je dirais une assez typique foi de converti, c'est-à-dire très volontariste, très radical, très... On parlait même de fondamentalisme, à un moment donné. C'était pas loin. C'était pas loin. C'était... Disons, je voulais... Je voulais d'autant plus croire à tous les dogmes du christianisme, de l'Église chrétienne, que ma raison se révolte est contre. Et que, par conséquent, je me disais... C'est une des choses qu'on observe souvent dans les phénomènes de croyance, c'est que plus c'est difficile à croire, plus on trouve de mérite à y croire. On a l'impression de faire une espèce de saut qui est éminemment méritoire. Et donc, voilà, j'avais décidé de croire absolument... Et donc, vous voulez, de croire à ce qu'on lit dans les évangiles de façon très littérale, au sens... Comme si ces gens avaient été des témoins oculaires, ce que tout le monde sait qu'ils n'étaient pas, et ce qu'ils prétendent même pas avoir été, à l'exception de gens qui étaient... Mais... Et au fond, je me dis que si celui que j'étais il y a 20 ans, s'il lisait ce livre que j'ai écrit 20 ans plus tard, ou 25 ans plus tard, serait sans doute horrifié. Enfin, l'autre vrai aurait l'impression d'une trahison et d'une... Mais c'est le propre des conversions. Enfin, la grande conversion, celle qui est un peu le modèle de toutes, c'est celle de Paul, qui est donc d'abord Saul, le persécuteur de chrétiens, qui est comme persécuteur de chrétiens extraordinairement fanatique, et qui à un moment, sur le chemin de Damas, entend Jésus lui parler à l'oreille, lui dire, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Et qui, à partir de là, devient Paul, qui est l'apôtre Paul, qui a d'ailleurs le plus grand mal à convaincre de sa sincérité et de sa bonne foi les gens qu'il a auparavant persécutés. On les comprend bien. Enfin, ils avaient vraiment de bonnes raisons de se méfier, de voir arriver ce type avec l'air bénin qui leur disait « Maintenant, je suis de votre bord ». C'était difficile à croire. Et c'est une chose très belle qu'on voit dans les lettres de Paul, la façon dont... Enfin, l'espèce d'horreur qu'inspire à Paul celui qui l'était autrefois. Et il se dit même que celui qui l'était autrefois, Saul, aurait considéré celui qui l'est devenu Paul aussi avec horreur. Il y a une espèce comme ça de dialogue ou d'impossibilité de dialogue entre celui d'avant et celui d'après qui est quelque chose de vertigineux, il faut bien dire. Alors, vous nous direz peut-être tout à l'heure, après cette expérience que vous avez analysée dans ce livre, ce qui vous reste en termes de rapport à la foi, que vous en êtes finalement. Vous nous direz peut-être, ça serait peut-être bien de le dire à la fin, mais j'ai envie de revenir sur Luc puisque vous êtes beaucoup intéressé à ce personnage qui est assez mal connu au fond et une des choses qui vous intéresse c'est que Luc il fait de l'histoire. C'est-à-dire que vraiment, il arrive après, il se renseigne et vous en faites un peu un portrait que j'ai envie de lire un peu le début parce que vous avez cité tout à l'heure le début de l'évangile de Saint-Jean qui est un évangile qui tombe comme ça comme un bloc de marbre. Alors, c'est pas du tout ça chez Luc. Oui, lisez-le, c'est très bien en fait. Il dit, voilà comment il commence son évangile, il dit, puisque d'autres ont entrepris de relater les événements survenus parmi nous, d'après ce que nous en ont transmis ceux qui depuis le début en ont été les témoins et qui sont devenus les serviteurs de la parole, j'ai moi aussi jugé bon après m'être très précisément informé de toute l'affaire depuis l'origine, d'en écrire pour toi, cher Théophile, un récit ordonné afin que tu puisses vérifier la justesse des enseignements que tu as reçus. Donc ça, ça vous intéresse beaucoup et vous le mettez en relation avec finalement la démarche d'autres historiens et en particulier celui que j'ai pratiqué dans le temps mais qui s'appelle Thucydide et qui était l'historien de la guerre du Péloponnèse en Grèce et qui lui aussi avait adopté cette posture très pionnière puisqu'il écrit quatre siècles avant Luc ou presque cinq. C'est d'ailleurs d'un historien c'est-à-dire quelqu'un qui confonde des sources. Voilà. Ce prologue qui est vraiment intéressant et que je vous remercie d'avoir lu, il y a quand même deux choses. Il ne cache pas et tout à fait honnêtement qu'il fait aussi œuvre de propagandiste. C'est-à-dire, il dit pour que tu vérifies la véracité de l'enseignement que tu as reçu. C'est orienté. Mais en même temps, il dit qu'il a fait une enquête et vraiment une enquête selon les exigences d'un historien de l'époque qui ne sont sans doute pas les mêmes que celles d'un historien moderne. Et c'est vrai, son prologue ressemble absolument, se fixe un programme qui est très voisin du programme de Thucydide. Il dit voilà, j'ai enquêté, j'ai demandé, j'ai essayé de... J'ai rencontré des témoins. J'ai été moi-oculaire parce qu'il a des témoins. J'ai recoupé, j'ai fait de mon mieux. Et au fond, ce que dit Luc là, ce que ne dit aucun des trois autres, c'est j'ai fait une enquête. Et donc, ce que je me suis demandé, ce que je me suis proposé moi, c'était d'enquêter sur ce qu'a pu être cette enquête, de faire moi à mon tour une enquête sur ce qu'avait pu être l'enquête de Luc. Parce qu'au fond, il n'y a pas de raison de ne pas le croire. Je crois que je le... Ça me paraît... Alors j'ai essayé d'imaginer quand il avait pu la faire. Et il se trouve qu'il y a, si on lit attentivement ce livre des Actes des Apôtres qu'il a écrit, qui au fond... Parce qu'il y a... Il a écrit deux livres, Luc. Il a écrit l'Évangile et il a écrit les Actes des Apôtres qui donc racontent ce qui s'est passé après. Les deux ensemble, c'est une sorte de récit en deux volumes qui racontent les débuts de l'Église chrétienne. D'abord, la vie, l'enseignement, la mort et la résurrection de Jésus. Et ensuite, l'histoire du groupe qui croyait à sa résurrection. Et dans les Actes des Apôtres, où de temps en temps, il y a un narrateur qui parle à la... qui survient, qui disparaît, qui revient, qui parle à la première personne, c'est-à-dire une première personne du pluriel, il dit « nous », mais quand même, c'est troublant. On se dit « qui c'est qui parle là ? » Et donc, je me suis servi un petit peu de ces entrées du « nous » en me disant « là, c'est Luc qui parle ». Et Luc, donc, est devenu... enfin, a été converti par Paul, a suivi Paul, notamment dans le grand voyage qu'a fait Paul à Jérusalem, parce que Paul faisait, créait ses églises très loin de ce qu'on peut appeler la maison mère, c'est-à-dire le petit groupe de ceux qui étaient les disciples de Jésus, sa famille, ceux qui l'avaient connus, ceux qui étaient, si vous voulez, un peu le canal historique, ceux qui avaient la légitimité des proches de Jésus. Paul était complètement à l'écart de ça et pour cette raison, en gros, créait ses filiales le plus loin possible, sachant que, et il en a fait l'expérience, que les gens de la maison mère venaient toujours le dénoncer en disant « ce type est un imposteur ». Il y a toutes ces histoires qui sont de la politique, si vous voulez, et qui sont passionnantes à raconter, qui sont écrites dans les actes des apôtres, qu'on voit aussi en filigrame dans les lettres de Paul. C'est-à-dire, c'est un truc qu'on connaît beaucoup moins, mais qui est extraordinairement intéressant. Et donc, à un moment, Luc a été avec Paul à Jérusalem. Paul a été mis en prison à Jérusalem. Il est resté deux ans là-bas, où il semble que Luc soit resté avec lui. Ce type qui venait du monde grec, pour qui la Judée, le monde juif, était quelque chose de très exotique. Tout à coup, il s'est retrouvé deux ans sur place, environ 25 ans après ce qu'on pourrait appeler les faits, c'est-à-dire les trois ans de prédication et l'exécution de Jésus. Il me paraît très plausible qu'il y ait eu des gens encore vivants que Luc a pu rechercher, interroger. Là, encore une fois, ça, c'est une hypothèse personnelle. Personne ne le dit comme source de l'évangile de Luc. Elle me paraît, je ne peux absolument pas la prouver, mais on ne peut pas prouver le contraire et elle n'a, à mon sens, rien d'invraisemblable. Au fond, on a quand même ces deux ans de blanc dans les actes des apôtres où Luc devait être là. Donc, c'est à partir de là que j'ai oublié. Je précise que ce sont deux années, donc c'est entre l'an 58 et l'an 60 pendant lesquelles Paul est en prison. lié à Césarée qui est la ville administrative romaine qui est à 80 kilomètres de Jérusalem. Alors, emprisonnés par les Romains qui veulent en fait le soustraire à la vindicte des Juifs qui sont en train de considérer comme un agitateur, un imposteur et qui veulent sa peau. C'est ça. Les Romains, ça se passe avec Paul comme ça s'était passé avec Jésus auprès de Pilate. Au fond, les Romains ne voient pas grand-chose à lui reprocher parce qu'il s'agit de querelles religieuses qui ne les intéresse pas du tout. En même temps, ils préfèrent éviter un désordre et de la même façon que Pilate, entraînant les pieds, avait dû se résoudre à condamner Jésus, le gouverneur romain en place à ce moment-là met Paul en prison. On met Paul en prison d'ailleurs à un régime assez confortable en le laissant circuler mais il est quand même en résidence surveillée. Et alors, ce qui vous saisit, c'est que dans les actes, à un moment donné, il y a un blanc de deux ans. Il y a ce blanc de deux ans que j'ai essayé de remplir. Alors ça, c'est intéressant évidemment pour le lecteur d'aujourd'hui, c'est que vous remplissez les blancs dans l'enquête. L'enquête sur Luc est une façon de remplir les blancs de l'enquête de Luc et puis du personnage de Luc. Et au fond, vous dites aussi, vous remarquez aussi que l'évangile de Luc est un évangile extrêmement bien écrit. Luc était frotté de culturistes. C'était un grec. C'était un lettré. Donc, il écrit extrêmement bien et évidemment, ça ne peut que vous plaire. Oui, c'est vraiment un écrivain de talent. C'est beaucoup mieux écrit que Marc qui était plus brut de décoffrage. Mathieu, Jean, il écrit vraiment notoirement mieux. Et alors, est-ce que ce n'est pas évidemment une des explications pour un écrivain comme vous que de voir qu'un évangéliste peut avoir d'abord un talent d'écrivain et puis que derrière, le christianisme peut être aussi quelque part une construction littéraire parce qu'il y a ça chez vous. C'est cette pensée-là. Le christianisme, déjà, n'est pas seulement une doctrine. Avant d'être une doctrine, c'est un récit. C'est une histoire. C'est une histoire dont une partie sans aucun doute est vraie. Il me paraît très difficile et même absurde de nier l'existence historique de Jésus qui a effectivement prêché, au fond, qui était un agitateur ou un petit prophète galiléen qui a effectivement été crucifié sous l'empereur Tibère dans des conditions qu'on a un peu de mal à reconstituer. Mais ensuite, la question de savoir s'il est ressuscité relève uniquement de la foi. Ce qui est indiscutable, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui se sont convaincus de ça, qu'il était ressuscité et qu'ils ont porté cette conviction avec suffisamment de force pour qu'elle soit encore vivante et concerne environ un quart de la population du monde aujourd'hui. Ce qui n'est quand même pas rien. Mais qu'est-ce que je voulais dire comme je suis parti là-dedans ? Sur la construction littéraire ? Oui, voilà. Ce que je me disais, c'est que Luc est un des... Voilà, c'est une histoire. C'est une histoire que quatre types ont racontée. D'ailleurs, je fais encore une parenthèse, il faudra que je retrouve mon chemin ensuite, pardon. Mais c'est aussi une chose que je trouve vraiment très à la fois mystérieuse et belle, c'est que l'Église ait gardé les quatre évangiles alors que la tentation... Au lieu de faire une version officielle. Au lieu de faire une version officielle homogène en supprimant les incohérences, ce qui est quand même la tentation de tout, de toute organisation un peu centralisée et tout ça, elle a gardé les quatre, ce qui témoigne à la fois, je pense, d'honnêteté et aussi d'une extraordinaire intuition littéraire parce que le fait d'en avoir quatre rend ça infiniment plus profond et plus riche. Enfin, en tout cas, des quatre, il me semble que c'est Luc le plus romancier aussi, au sens de c'est celui qui... Vous savez, il y a des... On compare comme ça les évangiles, il y a des trucs qui sont dans les uns, pas dans les autres. Si on regarde les choses qui se trouvent uniquement chez Luc et pas chez les trois autres, on se retrouve devant quelques-uns des... Au fond, des grands tubes, si je peux dire, du christianisme. On se trouve devant les évangiles de l'enfance, l'histoire du bon samaritain, l'histoire du fils prodigue, l'histoire des disciples à Emmaüs, des choses comme ça. Enfin, quelques-unes des histoires les plus belles sur quoi vraiment se fonde l'imaginaire chrétien. Et alors, j'ai tendance à penser qu'il les a inventées. Alors rappelez peut-être d'où ça vient, parce que c'est toute cette matière de Luc. Comment ça, d'où elle vient ? Eh bien, c'est-à-dire, ce que Luc a pu utiliser dans son évangile que n'avaient pas les autres, que n'avaient ni Mathieu, ni Marc, ni Jean, qu'est-ce ? C'est toute la question. C'est toute la question. On peut se demander, est-ce qu'il le tient tout simplement ? D'ailleurs, à mon avis, il les a imaginés. Maintenant, c'est vraiment une hypothèse personnelle, mais on voit, pour certaines de ces histoires, pour certaines des paraboles, comme il y a une espèce de thème de Jésus originel, qui est celui, par exemple, de la brebis perdue et retrouvée, celle pour laquelle, effectivement, il y a plus de joie au ciel pour une seule brebis qui a été retrouvée que pour les 99 autres qui ne s'étaient pas perdues. À partir de là, alors celle-là, elle est dans plusieurs évangiles et je suis à peu près certain que ça a été prononcé à peu près tel quel par Jésus. En revanche, à partir de là, Luc invente plusieurs variations qui sont vraiment à lui et qui culminent avec l'histoire du fils prodigue, qui est quand même qui traite une espèce de développement de cette idée-là, mais qui en fait une espèce de véritable petit roman, un roman qui tient en 25 lignes. Mais ces 25 lignes font partie, je pense, des chefs-d'oeuvre de la littérature universelle. Mais ce que vous dites pour défendre Luc, même si vous dites qu'il a peut-être inventé, qu'il a peut-être inventé, mais ce que vous dites, quelque part, c'est qu'il y a des histoires qui semblent tellement vraies qu'on ne peut pas les inventer. Vous parlez de Zachée sur son psychomore, du petit accepteur Zachée qui descend de l'arbre et qui le Christ te dit « je m'invite chez toi ». Il y a comme ça un certain nombre d'histoires qui vous paraissent frapper du sceau de la réalité parce qu'on n'aurait pas pu les inventer. Alors oui, c'est un critère éminemment subjectif. Alors c'est un critère très subjectif, mais vous insistez. Le fait est qu'on se pose souvent la question devant les épisodes des évangiles ou d'une façon générale du Nouveau Testament, au fond, est-ce que c'est vrai ? Ce qui tient à une chose, c'est que globalement, tout ça se donne pour vrai. Si vous voulez, ce n'est pas du tout le cas de la mythologie. Quand vous êtes dans la mythologie, la question de savoir si c'est vrai ou faux ne se pose pas. La question de savoir pour chaque détail d'un évangile, je ne sais pas, vous prenez la comparution de Jésus devant Pilate. C'est une scène qui est une scène historique. Elle est, c'est la comparution d'un agitateur local devant un fonctionnaire colonial. Et elle a eu lieu. Et comme elle a eu lieu, elle a nécessairement eu lieu d'une certaine façon et pas d'une autre. Contrairement à ce qui se passe dans l'imagination ou dans le mythe où ça se passe de toutes les façons à la fois. Une chose réelle, elle n'a pu avoir lieu que d'une façon. Je veux dire que le jour où ça s'est passé, il faisait telle température et pas telle autre. Les gens étaient habillés de telle façon et pas de telle autre. Ils ont échangé des répliques qu'on ne connaît pas littéralement, mais qui ont été celles-là et pas d'autres. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vérité qui n'est pas à notre portée, qui est hors d'atteinte, mais qui a existé. Ce qui justifie toutes les tentatives, même si elles sont impossibles, mais ça légitime les tentatives de représentation réaliste de ça. Et donc, dans la mesure où ça se réfère justement à quelque chose qui est une vérité qui s'est passée comme ça ou pas autrement, on est constamment, devant les épisodes des évangiles, fondés à se demander ça, est-ce que c'est vrai, ça, est-ce que c'est brodé, est-ce que c'est inventé, des choses comme ça. Et donc, alors, dans la plupart des cas, on est bien forcé de se fier à sa sensibilité, au sentiment de est-ce que ça, alors, bien sûr, est-ce que ça sonne plausible dans le contexte historique, des choses comme ça. Et puis, il y a des choses qui, je trouve, ont simplement ce qu'on peut appeler, et c'est très subjectif, j'en conviens, un accent de vérité. Le récit, par exemple, dans les évangiles de l'enfance de Jésus qu'on emmène à Jérusalem en pèlerinage au temple et puis, au retour, les parents partent dans la caravane et ils s'aperçoivent au bout de deux jours qu'ils l'ont oublié et ils reviennent le chercher à Jérusalem en courant et ils vont au temple et ils les retrouvent. C'est une histoire qui, je trouve, a absolument l'accent de la vérité. On en connaît comme ça dans toutes les familles. Il y a un truc dans l'histoire qui ne me paraît pas terrible, quand même, c'est la réplique du Christ, quand même. Ah, oui, il faut que je... Il répond à ses parents, mais je suis auprès de mon père. Je dois être vaqué aux affaires de mon père, tout ça. Ça, ça fait tout de suite un peu plus édifiant. Mais sinon, ça ressemble vraiment à l'histoire qu'on raconte dans toutes les familles, vous savez, de l'enfant qu'on a oublié à la station service et quand on y est revenu, on s'aperçoit qu'il était avec les camionneurs, les routiers et qu'ils s'entendaient très bien avec eux. Il y a un autre critère que j'aime beaucoup, qui est un critère très utilisé par les exégètes, qui est ce qu'ils appellent le critère d'embarras. Le critère d'embarras, c'est quand quelque chose devait être embêtant, embarrassant à écrire pour le rédacteur et qu'il l'a écrit quand même, il y a des chances que ce soit vrai. Normalement, il aurait préféré le supprimer parce que ça ne collait pas avec ce qu'il avait raconté. Il y a un exemple. C'est le revenument de Pierre. Oui. Dans l'évangile de Marc, et ça a été repris par les autres, dans l'évangile de Marc, qui était, en plus, dans la tradition, dit qu'il était le secrétaire de Pierre, qu'il a vraiment transcrit l'histoire telle que l'a raconté Pierre. C'est là qu'en fait, on insiste le plus, d'abord sur le fait que Jésus passait son temps à rabrouer Pierre, qui ne comprenait pas grand-chose, qui est plutôt présenté comme une espèce de bon garçon, pas très malin, que Jésus engueule et qui, quand Jésus est arrêté et jugé, le renie. Vous savez, il est dans la cour du grand prêtre et il y a des gens qui lui disent mais tu étais avec lui et il dit non, non, pas du tout, je ne le connais pas. Et je pense que c'est typiquement là que s'applique le critère d'embarras. On se dit si c'était raconté par Pierre, si c'est raconté par le type qui apportait la tradition de Pierre, c'est si peu flatteur pour Pierre et d'ailleurs de ce fait si beau parce que montrant à quel point l'homme et le chrétien, même si le mot est encore anachronique, est faillible mais qu'on se dit que c'est vrai. Enfin voilà, il y a une espèce de cuisine entre critère d'embarras, un ressentiment comme ça, accent de vérité qui fait que on essaye d'imaginer. Mais je pense qu'on le fait tous intuitivement. Là, je le fais un peu plus systématiquement dans ce livre. Mais quand on lit un truc qui est donné pour de l'histoire, on le fait tous intuitivement, exactement comme devant un portrait dans un musée. Intuitivement, on fait la différence entre ceux qui sont des choses qui sortent de l'imagination de l'artiste et des portraits dont on se dit que ce sont des portraits de personnes réelles. On en a tous l'intuition. Alors je vous rassure quand même dans le livre d'Emmanuel Carrère, il n'y a pas de station-service au bord des routes dans la Palestine du 1er siècle. Mais par contre, ce qui est bien... Il y a quelques anachronismes quand même. Il y a quelques anachronismes. Mais enfin bon, là évidemment le grand attrait du livre c'est d'avoir toujours ce rapport à la réalité de l'époque mais également ce regard contemporain qui évidemment nous rapproche les choses. Mais il y a quand même quelque chose qui m'a parfois surpris dans les métaphores vous ne vous interdisez pas de faire des rapprochements d'abord parce que vous pensez que vous êtes un aussi bon historien que tous ceux qui s'y sont attaqués parce qu'au fond il y a tellement peu de sources qu'une fois qu'on possède les sources on peut se lancer. Donc ça vous le dites quelque part je me suis lancé parce que j'avais les mêmes sources que les autres. Mais vous faites aussi des anachronismes volontaires et il y en a un qui m'a beaucoup frappé parce que ça revient quatre ou cinq fois c'est vous comparez vous parlez de la secte chrétienne et puis vous comparez ce qui s'y passe avec ce qui se passait dans le parti communiste soviétique des années 1920. Vous parlez des comparaisons Paul-Staline alors je ne sais plus si c'est Jésus-Lémin. Je compare plutôt Paul à Trotsky il était dans la position de Trotsky à la différence que lui il a gagné. Je voulais vous demander pourquoi ça vous est venu ce type de comparaison pourquoi est-ce que tout ça coud est-ce que c'est votre tropisme russe ? Alors il y a peut-être effectivement c'est une période historique que je connais assez bien et qui m'intéresse mais il y a quand maintenant c'est pas... Est-ce que l'analogie est bonne à mon avis elle est pertinente parce que d'abord il s'agit là dans les débuts du christianisme il y a tout un aspect je dirais spirituel tout ça mais il y a aussi un aspect politique et j'essaye de raconter cette histoire politique qui est des histoires de petites factions de lutte de factions entre encore une fois entre les partis dans les circoncisions ceux qui ont la légitimité et ceux qui viennent du dehors et qui sont en train d'essayer donc c'est très c'est quelque chose de très politique et qui donc peut se comparer à des luttes de factions politiques simplement c'est pas c'est pas des luttes c'est pas les luttes au sein de l'UMP c'est quand même des choses qui et la chose qu'il y a en commun c'est que tout de même c'est pas mal c'est pas mal non mais je dis non je dis pas ça contre l'UMP non ce que je veux dire c'est que ça peut être aussi agité à l'UMP oui mais ce que je veux non quand je dis que c'est pas l'UMP c'est pas seulement c'est pas un jugement de valeur c'est qu'il s'agit de quelque chose à quoi heureusement ne prétend pas l'UMP ni aucun parti chez nous il s'agit aussi bien dans le cas des chrétiens des premiers chrétiens que des bolcheviques il s'agit quand même d'une entreprise visant à produire une transformation totale de l'être humain pas seulement de la société il s'agit de créer un nouvel être humain c'est à dire une chose qui est et la dimension religieuse du communisme à ses débuts a été suffisamment soulignée c'est enfoncer une porte ouverte que de le dire mais il y a vraiment cette chose en commun c'est vraiment c'est un avènement c'est une mutation de l'espèce humaine à quoi ça prélude donc là on a quelque chose en commun qui est tout à fait différent pourquoi pour comparer Paul à Trotsky par exemple parce que Paul s'est trouvé à un moment par rapport aux héritiers légitimes exactement dans la situation de Trotsky c'est à dire anatémiser ses partisans poursuivis quand il est quand il est mis en prison il s'est trouvé exactement par ailleurs dans la même situation que Trotsky dans ses diverses résidences qui ont jalonné son exil où il était plus ou moins gardé sous l'autorité d'un pays étranger qui à la fois lui accordait l'asile exactement comme font les romains et ne voulait pas trop se brouiller avec l'Union soviétique non et par ailleurs les lettres de Paul ressemblent beaucoup à des documents aussi bien comme les traités qu'écrivait Trotsky ou les lettres qu'écrivent ces espèces de choses qui étaient entre des lettres et des traités qu'écrivait Lénine qui étaient en fait des bulletins de liaison de la deuxième internationale ce n'était pas des traités de théologie écrits dans le silence du cloître ou des choses comme ça c'était vraiment des choses qui étaient des écrits de circonstances destinées à assurer le lien entre les diverses cellules plus ou moins dormantes qui existaient dans divers coins de l'Empire romain c'était assez voisin c'est une analogie possible même si sur le fond et sur le contenu ça n'a évidemment rien à voir on est d'accord ça n'a pas tout à fait rien à voir encore une fois dans la mesure je veux dire sur le contenu sur ce que dit Paul du Christ à ses disciples bien sûr mais il s'agit quand même de quelque chose qui vise vraiment à la naissance d'un nouvel être humain oui enfin la naissance d'une organisation aussi oui mais c'est plus que d'une organisation c'est d'une organisation mais c'est aussi l'homme nouveau c'est aussi un homme nouveau oui c'est vraiment une mutation de l'humanité alors vous avez parlé de Paul vous ne passez pas votre temps à comparer Paul à Trotsky mais par contre vous parlez évidemment beaucoup de Paul parce que c'est un personnage vous l'avez rappelé tout à l'heure un personnage massif acéré spectaculaire alors vous êtes parfois même assez sévère avec lui notamment sur la fin parce que sur la fin vous vous dites c'est un personnage qui devient sentencieux ses dernières lettres sont des lettres assez abstraites assez lourdes toujours véhémentes enfin bon vous n'aimez pas tout dans Paul vous n'aimez pas tout vous avez évidemment forcément comme beaucoup de gens ils ont un rapport ambigu à ce personnage qu'est-ce qui ressort le plus Paul est un personnage d'une très très grande c'est une très immense figure historique et c'est par ailleurs un personnage qui avait quelque chose d'absolument génial comme dans sa puissance de persuasion de conviction et qui s'exprimait même dans son talent d'écrivain son instinct vital aussi qui est extraordinaire maintenant Paul était à tous égards à mon sens c'est un personnage assez peu sympathique même s'il m'inspire de l'admiration et puis il y a aussi une chose qui est quand même assez troublante c'est que ce dont je dirais les historiens ou la la chrétienté d'une façon générale c'est gré à Paul c'est d'avoir fait quoi ? c'est d'avoir pris quelque chose qui était je dirais qui appartenait à une petite à une petite secte à une petite ou à une religion qui était le judaïsme et avoir décidé que c'était au fond que c'était quelque chose d'universel avoir inventé l'universalisme même quelqu'un comme Anna Badiou félicite Paul d'avoir inventé l'universalisme et c'est vrai mais l'universalisme c'est quand même à double détente ça veut dire à la fois trouver que c'est tellement beau que c'est bon pour tout le monde mais c'est ensuite trouver que tout le monde par conséquent doit s'y convertir éventuellement par la force c'est-à-dire tout le colonialisme chrétien tout ça tout le prosélytisme chrétien est issu de Paul et était tout à fait tout à fait d'ailleurs absent des préoccupations des premières communautés avant Paul qui préférait se garder leur truc pour eux rester dans le cadre du judaïsme c'est Paul qui a décidé de l'élargir au monde chose qu'on peut trouver absolument admirable mais qui aussi est porteuse alors vraiment de tous les fanatismes et il est vrai que Paul est aussi une figure de fanatique très impressionnante alors j'ai encore avant de passer la parole à la salle j'ai encore au moins deux questions à vous poser donc je vais les poser rapidement d'abord la première c'est que le livre s'appelle Le Royaume et d'ailleurs ça ne s'appelle pas Le Royaume des Cieux ou ici bas ou là-haut au revoir là-haut non ça s'appelle Le Royaume alors Le Royaume Le Royaume c'est quelque chose que vous pouvez peut-être commenter vous aimez beaucoup la parabole du grain de moutarde cette petite graine qui devient un arbre Le Royaume c'est à la fois l'arbre et la graine au fond Le Royaume c'est quelque chose de beaucoup plus concret quand on le lit l'Évangile que ce qu'on peut imaginer quand on regarde le christianisme de loin quelque chose d'éthéré quelque chose qui navigue dans le ciel est-ce que c'est ça la pensée du livre pour l'avoir intitulé Le Royaume je tourne beaucoup autour effectivement de cette ça c'est vraiment dans les paroles les plus anciennes et les plus communes aux quatre évangiles du Christ il y a cette notion alors il dit le Royaume des cieux ou le Royaume de Dieu et il dit aussi le Royaume tout court et ce qu'il désigne là me semble d'abord n'être pas du tout un au-delà n'être pas une référence à une vie future une promesse de vie future quelque chose comme ça mais quelque chose qui concerne le présent qui concerne vraiment l'ici et le maintenant et qui est comment dire comme une dimension qui n'est pas constamment perceptible mais qui existe et qui est comme si c'était une autre dimension de la réalité comme si c'était le fond des choses et que une grande partie de l'enseignement de Jésus c'est une espèce d'exposé des lois du Royaume et qui sont des lois qui sont évidemment ces lois très paradoxales qui consistent à tout mettre cul par-dessus tête c'est-à-dire c'est les premiers selon les derniers c'est en gros il vaut mieux être faible que fort il vaut mieux être pauvre que riche et ça continue comme ça disons ça inverse absolument tout ce qu'on croit savoir du cours du monde et par ailleurs il se trouve que Luc encore une fois c'est aussi une des raisons de l'avoir choisi et de tous les quatre évangélistes celui qui est le plus obsédé par cette notion du Royaume au point qu'un certain nombre des paraboles de luxe sont vraiment appelées les paraboles du Royaume c'est les paraboles qui expliquent comment ça marche le Royaume ce sont d'ailleurs des paraboles extrêmement déroutantes dont beaucoup sont des histoires de créancier indélicat de comptes truqués de retour sur investissement c'est très bizarre c'est passionnant mais c'est mystérieux l'autre question évidemment ça concerne votre propre parcours je le disais au début la dernière phrase du livre page 630 c'est je ne sais pas alors vous nous laissez là-dessus je ne sais pas donc c'est intéressant évidemment peut-être de vous demander si si cette longue enquête a abouti finalement simplement à une sorte de questionnement d'impasse est-ce que c'est une impasse ou est-ce que c'est une ouverture comment vous le concevez ? je ne pense pas que ce soit une impasse disons c'est pas un livre de croyance enfin c'est vraiment un livre d'agnostique au sens littéral c'est-à-dire je ne sais pas je ne sais pas c'est pas je ne suis pas assez croyant pour être athée je n'ai pas de conviction à ce point de vue-là je suis c'est vraiment un livre d'agnostique maintenant je dirais que puisque vous me posez la question voilà de ce qui reste pour moi autant je dirais disons pour ce qui concerne le dôme chrétien si vous me demandez si on prend ligne après ligne le credo qui est censé exprimer le cœur si on croit à ça on est chrétien si on n'y croit pas on ne l'est pas je crois qu'il n'y a pas une ligne du credo à laquelle je répondrais oui je crois ça non je ne le crois pas en revanche toute cette histoire du royaume je ne sais pas très bien comment l'appliquer dans ma vie tout ça mais cette espèce de retournement de toutes les valeurs qui est à mon sens au cœur de l'enseignement du Christ il y a quelque chose qui continue à me paraître une boussole une boussole extraordinairement difficile à manier extraordinairement exigeante dont on ne sait pas très bien comment quoi faire mais qu'elle existe quelque part au fond de la trousse de survie ça me paraît ça me paraît essentiel en ce sens là je ne me sens pas si éloigné du christianisme enfin je veux dire c'est un et c'est tout autre chose qu'un rapport purement historique au culturel je tiens à vous remercier Emmanuel Carrère d'avoir fait ce voyage jusqu'à Bordeaux je sais que vous serez demain à Toulouse vous continuez donc la promotion de cet ouvrage tout à fait singulier et intéressant donc le royaume chez POL voilà je vous laisse à la disposition des lecteurs qui voudraient vous faire signer quelques exemplaires moi je vous remercie vous d'abord pour votre lecture très généreuse et attentive je vous en prie et je vous remercie d'être venu de vos questions de votre attention voilà merci à tous merci merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous